Cet audio a pour but d'aider les personnes à surmonter les problématiques dans leur projet. Premenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus y décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez simplement vous focaliser sur cette idée. « J'ai mon projet, je veux atteindre mon objectif et j'accepte que les choses puissent se dérouler un peu différemment que prévu. » Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de descendre à l'intérieur de vous dans cette envie et ce désir de réussir votre projet, vos objectifs. 10, 9, 8. Imaginez simplement que vous vous approchez de votre réussite, de la conclusion de ce que vous mettez en place. 7, 6, 5. Respirez profondément. Imaginez que l'aboutissement s'approche. Vous vous approchez. 4, 3, 2. Respirez profondément. 1. Et maintenant, simplement, prenez un instant. Prenez un instant et restez focalisés. Restez sur cette idée « Je suis capable d'atteindre mon objectif. » Et si, parfois, il peut y avoir des ralentissements, des contournements, des problématiques, « Je suis d'accord pour repenser, restructurer et trouver des solutions afin, petit à petit, d'arriver à destination. » Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de repenser, restructurer tout ce que vous mettez en place. Prenez un instant pour vous dire qu'il est possible que des phases de vos projets, de vos objectifs, ne fonctionnent pas comme vous l'attendiez. Prenez un instant pour vous dire que oui, il est possible que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et certes, cela pourrait être ennuyant, gênant, ça peut prendre du retard, ça peut imposer à exploiter un peu plus d'énergie sur des secteurs que vous n'aviez pas prévus. Néanmoins, le fait de l'admettre vous permet simplement de vous dire « Je suis capable d'être assez souple pour trouver des solutions. » Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et plongez-vous dans toutes les difficultés que vous avez déjà pu avoir, peut-être avec ce projet, peut-être avec d'autres projets. Et ne restez pas focalisé sur le problème, mais prenez-le en compte. Observez comment vous avez répondu à ces différents éléments qui n'étaient absolument pas prévus par vous. Puis, observez que vous arrivez à trouver des solutions. Commencez à le ressentir. Ressentez que vous avez la compétence de poser la bonne question, de trouver les bonnes informations, d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent vous permettre d'avancer. Et vous-même, par votre réflexion, par une mise en perspective, par un pas de recul, vous pouvez, avec votre esprit, avec vos émotions, avec votre corps, trouver des possibilités nouvelles. D'ailleurs, vous êtes, à cet instant précis, en train d'ancrer. Vous êtes en train de demander à votre subconscient de l'aide pour pouvoir trouver de plus en plus facilement des solutions, résoudre les blocages, les problèmes, et surtout ne pas vous laisser embarquer psychologiquement, physiquement, émotionnellement, quand les choses ne vont pas dans le sens que vous attendiez. Imaginez simplement que vous êtes stratège. Un ou une stratège extraordinaire. Comme si vous étiez capable de trouver de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences, de nouvelles possibilités pour résoudre les problèmes, pour atteindre les objectifs. Peut-être êtes-vous joueur, joueuse de différents jeux, comme les échecs, ou même des jeux plus classiques, comme aujourd'hui, online. Vous avez cette possibilité de réfléchir. Vous avez cette possibilité de prendre des pas de recul. Et parfois, même, quand vous êtes embarqué par un échec, une défaite, vous vous arrêtez quelques instants. Peut-être même vous vous énervez, ça vous agace. Et ça n'a pas un problème. Tant que vous continuez à vous dire, je vais trouver une solution. Je vais trouver un moyen de gagner, d'avancer, de prendre une partie, etc. Bien sûr, il y a des moments, les réponses prennent plus de temps. Et là encore, laissez simplement votre subconscient être votre allié. Associez-vous à vous-même. Associez-vous à ce que vous attendez. Imaginez-vous en train de simplement prendre ce pas de recul, prendre cette grande respiration, inspirer, ouvrir les yeux, expirer, fermer les yeux, et replonger dans cette intention. Je veux trouver une solution. Et je sais que, peut-être, la forme de cette solution n'est pas celle que j'attends. Peut-être, l'action que je vais mener n'est pas celle que j'avais prévue. Alors, vous ouvrez une arborescence. Vous pouvez imaginer dans votre cerveau comme si vous aviez une racine d'idées qui se démultiplie, qui donne des chemins, des routes, pour simplement faire vivre votre créativité, vos capacités, vos possibilités. Et à partir du moment où vous arrivez à vous dire « Je ne me laisse pas emporter par mon corps, mes émotions, mes sensations, ma pensée. » Mais, au contraire, je les associe. Je les permets de communiquer. Je fais confiance à mon être, dans sa globalité, à mon conscient, à mon subconscient, peut-être même à mon supraconscient. Et j'ouvre, je crée. Je développe des opportunités, des possibilités, des idées, que j'applique rapidement pour ne pas rester dans ma tête et pour résoudre rapidement les blocages, les problèmes. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vos stratégies vont s'affiner. Vous allez prendre de la compétence. Vous allez prendre de l'expérience. Vous allez petit à petit vous rendre compte que ce que vous faites fonctionne. fonctionne. Et quand ce n'est pas encore le cas, quand les choses ne sont pas encore allées complètement comme vous le souhaitez, vous reformalisez votre problématique, votre objectif. Et, petit à petit, les choses deviennent plus claires. Vous prenez du temps à penser. Vous prenez du temps à déterminer votre objectif. Vous prenez du temps à trouver les différents outils qui vous conviennent pour réussir à aller là où vous souhaitez. Et, petit à petit, tout va commencer à devenir plus fluide. Vos stratégies, votre façon de penser, vos actions vont s'associer, se lier, vous permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer. Et, au fur et à mesure, vous allez atteindre des petits objectifs par des petits objectifs, avançant, pas à pas, évoluant et vous permettant de vous dire s'il y a des problèmes, j'ai la solution. S'il y a des problèmes, j'ai la solution. S'il y a des problèmes, j'ai et je développe les solutions. Je les construis, je les crée. J'en suis capable, je suis stratège et je sais qu'à partir de maintenant et de plus en plus, je vais réellement m'impliquer dans ma capacité stratégique pour résoudre les problématiques et atteindre mes objectifs. Dans quelques instants, je vais compter dans la 5, à 5, vous ouvrirez vos yeux avec cette idée en tête d'être et d'appliquer vos stratégies, de vous remettre en question, d'accepter que parfois les choses peuvent bloquer et que vous, vous trouverez des solutions pour que cela avance. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant. 1, 3, 2,